... Le ministère de la fonction publique par la voix de son directeur de cabinet, John Nimeen, point presse, objectif communiquer les résultats des contrôles d'authentification des arrêtés d'admission différents au concours d'accès à la fonction publique sur la période 2002-2012. Le groupe Turco Yildirim a vu installer son siège régional ici à Abidjan. Le président de ce groupe a été reçu par le premier ministre, Daniel Kablan, d'un camp. Et puis, la République du Congo a célébré le 25e anniversaire du protocole de Brazzaville. Les négociations entre l'Angola, l'Afrique du Sud et Cuba en 1988, sous la médiation de Denis Sassou Nguesso, avaient permis de ramener la paix en Afrique australe. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, participe à ces festivités. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI hier mardi matin. Un avion militaire algérien s'est écrasé à Oma El Bouadji, dans une zone montagneuse de l'Est de l'Algérie. Le crash a fait 77 victimes et un rescapé. Le gouvernement a décrété trois jours de deuil national. La République du Congo a célébré hier mardi le 25e anniversaire du protocole de Brazzaville. Ces négociations entre l'Angola, l'Afrique du Sud et Cuba en 1988, sous la médiation de Denis Sassou Nguesso, avaient permis de ramener la paix en Afrique australe. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, participe à ces festivités. Envoyé spécial, Michel Digré. Le 13 décembre 1988, sous la médiation du président congolais, Denis Sassou Nguesso, cubain, angolais et sud-africain, signait le protocole de Brazzaville. Des négociations qui ont permis de ramener la paix en Afrique australe avec l'indépendance de la Namibie, la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, la libération de Nelson Mandela le 11 février 1990. Ce 11 février 2014, la République du Congo et la communauté internationale se souviennent de la médiation de Denis Sassou Nguesso parmi les invités, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Je suis d'autant plus content d'être ici parce que c'est un pan de l'histoire de notre continent, de l'Afrique quelquefois méconnu, qui a été mis au grand jour. Et ce qui nous a frappés là-dedans, c'est la grande capacité des leaders africains à se réapproprier le combat, la lutte, n'est-ce pas, pour l'indépendance des pays de l'Afrique australe, mais aussi pour la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Pour Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui comme hier, l'Afrique a plus que besoin de paix pour son développement. L'Afrique, nous le savons tous, est au centre de toutes les attentions. Elle est au centre de toutes les convoitises. Sa croissance économique, sa jeunesse créative et si prometteuse, sa culture millénaire, fond de notre continent, une nouvelle puissance émergente. Mais pour que cela soit durable, il faut une volonté politique forte et surtout, conditions sine qua non, il faut la paix. Quatre chefs d'État, plusieurs ministres et présidents d'institutions d'Afrique et d'Europe, des prix Nobel de la paix ont pris part à cette célébration. Dans l'actualité ivoirienne, le groupe turc est spécialisé dans les métiers du port, dans l'énergie, les mines et la production d'engrais installés sont sièges régionales ici à Abidjan. Le président de ce groupe a rencontré le premier ministre ivoirien Daniel Kablon d'un camp pour en parler, Hamza Diaby. Le port, les mines, le logement, le transport, la production d'engrais, voilà entre autres les secteurs dans lesquels veut investir le groupe turc Yildirim. C'est le message qu'est venu porter Yuxel Yildirim, le PDG du groupe, au premier ministre Daniel Kablon d'un camp. Il vient donc à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour la première fois, et devant l'économie dynamique de la Côte d'Ivoire, il peut donc dire qu'aujourd'hui, non seulement il va installer le siège régional à Abidjan, dans les mois qui suivent, mais d'ores et déjà, il a donc créé une nouvelle société pour mettre en place 45 bateaux pouvant donc assurer le transport lagunaire des passagers. Deuxième chose, en ce qui concerne les ports, il ira donc demain à San Pedro pour montrer son engagement et qu'il serait donc prêt à s'engager pour l'agrandissement du port de San Pedro et participer à la création de la zone industrielle. Aussi à San Pedro, il ferait une proposition de la construction d'une centrale à charbon pouvant donc permettre de bénéficier d'environ 600 MW d'énergie. Des projets qui seront réalisés dès la fin des discussions avec le gouvernement. Le groupe Yildirim est une entreprise familiale représentée dans 4 continents et 15 pays avec un chiffre d'affaires annuel de 1000 milliards de francs CFA. Le Conseil national de sécurité dote le premier bataillon de génie de bouaké de moyens matériels et cela s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles et de la réforme du secteur de la sécurité à Boussanogo. Les clés de 3 camions Ben, un camion semi-remoc Ben, un camion sitaine, 3 bulldozers, un chariot, un vibro-compacteur dynamac remis aux forces républicaines de Côte d'Ivoire, un don du Conseil national de sécurité et qui participe à la promesse faite par le chef de l'Etat de doter l'armée en matériel adapté. Le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire et le ministre chargé de la Défense Paul Kofi-Kofi ont adressé leur remerciement au président de la République et au Conseil national de sécurité pour les matériels acquis. Grâce à ces dangers de travaux publics, le bataillon de génie va jouer pleinement son rôle aussi bien auprès des armées que des populations par des actions de réhabilitation des casernes la réhabilitation des infrastructures routières et des actions civilo-militaires. L'armée ne passe pas seulement des armes et des munitions qui sont portées par les hommes sur le théâtre des opérations. Il faut que sur le théâtre même des opérations, que les militaires puissent couvrir des voies, puissent transporter du matériel, puissent maintenir un dispositif logistique. L'entretien des matériels a été confié au général de corps d'armée, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire qui, à son tour, a remis les clés des engins au général des brigades Gaoussous-Maurou commandant les forces terrestres. Tous ces matériels ont été octroyés au premier bataillon du génie de Boaké. Un défilé des engins a mis fin à la cérémonie. La fonction publique communique les résultats des contrôles d'authentification des arrêtés d'admission aux différents concours d'accès à la fonction publique. Pour la période 2002-2012, ces contrôles ont permis de mettre la main sur 759 personnes à avoir intégré de façon irrégulière la fonction publique. Laetitia Manglet. 759 personnes ayant intégré la fonction publique entre 2002 et 2012 menacées d'expulsion. C'est ce qui ressort d'une opération d'authentification des arrêtés d'admission aux différents concours d'entrée à la fonction publique menés par le ministère de tutelle. Sur les 759 personnes convoquées à justifier leur situation administrative, seules 139 personnes ont formulé des réclamations. Le traitement de ces réclamations a donné les résultats suivants. 89 personnes ont pu apporter la preuve de la régularité de leur présence dans le fichier de la fonction publique. Elles ont donc été confirmées dans leur statut de fonctionnaire. 50 réclamations ont été jugées irrécevables au regard des pièces fournies. Enfin, 620 personnes n'ont pu formuler des réclamations. Et pour permettre à ces personnes de justifier leur entrée régulière à la fonction publique, une vaste campagne de communication a été effectuée, 4 mois durant, au travers des médias. Au thème de cette deuxième opération, qui a porté sur un total de 670 personnes, c'est-à-dire les 620 plus les 50 cas jugés irrécevables, 42 personnes ont été rétablies dans leurs droits après avoir justifié leur statut de fonctionnaire. Les 628 personnes restantes n'ont pu répondre à l'appel. Il est à noter que sur les 628 personnes, 61 d'entre elles perçoivent déjà un salaire. Les contrôles effectués au sein des différents services de tous les ministères montrent qu'il y a eu manipulation frauduleuse des arrêtés, tentative de fraude sur la promotion de certains fonctionnaires, falsification des arrêtés de nomination, entre autres. En attendant que les responsabilités soient situées au niveau des instances dirigeantes, le ministère de la fonction publique a procédé à plusieurs actions, notamment la saisine du procureur de la République et la mise sous contrôle du salaire des fonctionnaires, déjà en solde. Les coupures, les échecs ou encore les erreurs de communication connaissent une nette amélioration. Cette année, par rapport à l'année dernière, c'est ce qui ressort du point presse organisé par l'autorité de régulation et télécommunication de Côte d'Ivoire. Une qualité de communication prouvée par l'ensemble des abonnés de téléphonie mobile. 19 millions d'abonnés mobiles à ce jour en Côte d'Ivoire, selon des données de l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire. Un nombre d'abonnés mobiles qui croient un peu plus chaque année. Pourtant, des failles et insuffisances du point de vue qualité de service des maisons de téléphonie mobile laissent perplexe plus d'un consommateur. Le réseau n'est pas bon. Souvent ça crache, souvent on a la pomme des réseaux, ça ne passe pas. Il y a l'impression qu'on a distribué les puces juste pour vendre. Quand tu appelles, souvent, le crédit ne dure pas et puis ça se coupe. Et puis on te prend beaucoup d'argent. Un peu cher quand même, il faut qu'il diminue un peu. Parce qu'apparemment la population n'a pas d'argent. Des imperfections effectivement notifiées par les responsables de l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire. Cependant, toujours selon la RTCI, les services offerts au cours de l'année 2013 sont de qualité nettement supérieure à la campagne 2012. Les opérateurs, d'une façon générale, ont fait des efforts par rapport à la campagne de 2012. C'est vrai que ce que nous recherchons n'est toujours pas atteint. Nous avons pu présenter ici les résultats de 2013 et avec un classement à l'appui qui montre que certains opérateurs se sont vraiment très bien comportés. Les résultats de l'audit à 2013 de la qualité de service des réseaux de téléphonie mobile ont également permis de révéler que le secteur de la téléphonie a permis l'insertion professionnelle de 3401 personnes. Des pénalités allant jusqu'à 3% du chiffre d'affaires sont également prévues pour les compagnies qui n'atteindront pas les normes de qualité de service recommandées. La Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs est en réunion ici à Abidjan. Elle a réfléchi sur l'amélioration de la qualité de la gestion collective des droits d'auteurs face à l'avancée du piratage des œuvres des artistes. Serge Colliard. La Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs CISAG est en Côte d'Ivoire pour défendre les intérêts des créateurs mais aussi et surtout pour évaluer la gestion des droits d'auteurs au sein du Burida, le bureau ivoirien du droit d'auteur. Composée de 226 sociétés d'auteurs, la CISAG préconise comme moyen pour protéger les créateurs ivoiriens du piratage et du copiage de leurs œuvres l'application de la loi sur la copie privée. Il s'agit d'une redevance de copie privée qui est perçue auprès de tous les fabricants ou les importateurs de supports d'enregistrement vierges et pour certains pays d'appareils d'enregistrement également. Et ces redevances, une fois collectées, elles sont réparties à des taux égales ou différents entre les producteurs, entre les artistes interprètes et les auteurs. La copie privée est inscrite dans la loi de Côte d'Ivoire mais elle n'a jamais été implémentée. La CISAG est là aujourd'hui pour dire au gouvernement il est grand temps, il est plus que temps que la copie privée soit mise en place en Côte d'Ivoire pour le bénéfice des créateurs. De nombreux pays, notamment l'Algérie, bénéficient depuis 2001 des avantages de cette loi après avoir subi de plein fouet la crise de l'industrie musicale. En 2013, en copie privée, nous avons fait quelque chose comme 17 millions de dollars. Environ 8,5 milliards de francs CFA qui apportent la copie privée à l'Algérie. Et si le BIDA même a 5 millions de dollars par an et je crois que les artistes vont vivre heureux. Je crois que l'État doit jouer son rôle et nous attendons de l'État qui s'implique véritablement dans cette lutte contre la contrefaçon autrement tout ce que nous déployons ne peut avoir des faits. De concert avec la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs, le BIDA espère bien amener les décideurs ivoiriens à se pencher véritablement sur ses préoccupations pour le bonheur des artistes et créateurs qui produisent sans pouvoir jouir du fruit de leur labeur. L'organisation non-gouvernementale Search for Common Ground et l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire ont organisé un atelier de formation des leaders politiques sur le thème l'implication des leaders politiques dans le renforcement de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. L'objectif de cette formation soutenait la réconciliation nationale et l'unité nationale. L'influence de l'élite politique sur les populations participe souvent à la détérioration du climat social alors qu'elle pourrait être un levier pour le changement positif de la société. Fort de ce constat, l'ONG Search for Common Ground en partenariat avec l'ambassade des États-Unis initie un atelier de réflexion sur le rôle des leaders politiques dans le renforcement de la cohésion sociale. J'ai engagé des discussions franches avec différents leaders sociaux, économiques et politiques sur les principales questions qui se posent en Côte d'Ivoire. Les progrès qui ont été accomplis depuis la fin de la crise postélectorale sont remarquables. A la cérémonie d'ouverture, la ministre de la Solidarité de la famille, de la femme et de l'enfant a appelé les leaders politiques à plus d'engagement en faveur de la paix. Au moment où la Côte d'Ivoire traverse une phase déterminante de son histoire, il est de la responsabilité des leaders politiques de favoriser l'éclosion de nouveaux citoyens, imprégnés des valeurs indispensables au développement et de paix durable. Cette formation vise à accroître la participation de la classe politique dans la promotion de la cohésion sociale à travers des actions concrètes. Nous avons des parties différentes, c'est-à-dire que nous n'avons pas la même façon de penser comment on peut utiliser nos différences pour aller vers des objectifs communs. Je suis aussi très satisfait des discussions qui ont eu lieu après les présentations qui ont bien montré que nous avons encore du chemin à faire dans la recherche des causes et des méthodes d'absorption des crises en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier. Pour la crise ivoirienne, il faut engager un véritable dialogue avec les tenants du pouvoir pour trouver les vraies solutions. Une fois que nous devons trouver les vraies solutions, les leaders politiques seront prêts à aller sur le terrain pour expliquer. Amener la leader politique à s'approprier les méthodes et techniques de gestion de conflits s'inscrit dans le cadre du projet Avançons ensemble de Search for Common Ground. Autre sujet du latier d'Ogo, ville située dans le nord-est de la Côte d'Ivoire se développe progressivement et sûrement. La ville s'est dotée de nouvelles infrastructures, entre autres un collège, une brigade de jeunes améries et une maison de paysans. Kwasi Mamadou. Sur cet espace sera bâti dans quelques mois un collège de proximité de base 3 avec une bibliothèque, une infimérie et des résidences de personnel. L'oeuvre est de la municipalité de Dulac-et-Dougou, ville située dans le département d'Odiney au nord de la Côte d'Ivoire. A cet ouvrage vont s'ajouter une brigade de gendarmerie et une maison du paysan pour cette localité région sous-préfecture en 1975. Pour l'admission à l'entrée en 6ème, c'est un cauchemar pour les parents. Il y a un problème de tuteur, il y a un problème de restauration. C'est pourquoi nous avons voulu construire ce collège la ville de Tchèdougou pour que tous les enfants qui ont la chance d'avoir l'entrée en 6ème puissent rester auprès des parents et continuer. Un autre défi de taille pour la population, la fin des travaux de construction du pont devant relier la région de Kabadougou, la salle de Ourodougou. C'est un chantier qui a démarré il y a plus d'une dizaine d'années. Malheureusement, avec la difficulté que nous avons connue au niveau socio-politique, ce chantier s'est arrêté. Nous faisons confiance au gouvernement parce qu'il s'agit des travaux qui sont hors de portée pour le conseil régional et nous allons donc nous appuyer sur le programme du gouvernement. Pour rélever tous ces défis, les fils et filles de cette localité s'engagent dans un processus de développement à travers l'unité et la solidarité. Femmes, jeunes et cadres, tous ont promis de se mettre au travail pour bâtir une cité prospère et dynamique. Des engagements salués par le ministre Gaussu Touré, parrain de la cérémonie. Il leur a demandé de se tourner vers l'agriculture, surtout la culture du riz. Des projets qui vont assurer l'autosuffisance alimentaire et aussi assurer la prise en charge socio-économique. Les femmes sourdes de Côte d'Ivoire pourront participer, selon elle, désormais au développement de la Côte d'Ivoire parce qu'elles ont mieux organisées. Elles ont une présidente qui a été investie en fin de semaine dernière, nous dit Gabriel Zanilou, Emanuela. Sona est la nouvelle présidente de l'association des femmes sourdes de Côte d'Ivoire, Anna Fézossi. Élue le 12 octobre dernier et investie ce samedi, elle a placé son mandat sous le thème de femmes sourdes et objectifs du millénaire pour le développement, pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Un thème qui en dit l'an sur les conditions de vie, sur le traitement de la femme sourde dans les communautés. Pour Sona, condé la femme sourde à droit à l'éducation, à la formation, à l'emploi, pour jouer aussi sa partition dans le développement. 2014 est l'année des actions à l'Anna Fézossi, l'association compte mener des activités en faveur de la promotion des femmes malentendantes. En ce sens, elle sollicite le partenariat des ministères, des institutions nationales et internationales pour les aider à réaliser leurs projets. Anna Fézossi est une organisation à but non lucratif créée en 2008 pour porter la cause des femmes sourdes de Côte d'Ivoire. Les personnes du 3e âge ne veulent plus démarrer dans la solitude et l'abandon. Réunis au sein d'une organisation non gouvernementale et se sont retrouvés pour des moments d'échange et surtout de détendre pour rendre leur existence agréable, comme par le passé. Le 3e âge, une période difficilement vécue par certaines personnes. Nguessant Simonnetri, 77 ans, est à la retraite. Fragilisé par l'âge, il est aujourd'hui en proie à des normes en difficulté. 88 jusqu'à 16 jours, aucune augmentation et les nouveaux dévis montent. On fait le même marché que les travailleurs. Nous, on ne bénéficie de rien, même pas de l'assistance sociale ni rien. Et on est là. Contrairement à Simonnetri et d'autres personnes du 3e âge, certaines sont encore actives au sein d'associations telles que Solidarité Sénier Côte d'Ivoire, marquant ainsi leur refus du vieillissement. Six de ces personnes âgées de 76 à 87 ans ont été sacrés super seniors à l'occasion des retrouvailles annuelles de leur association. Une initiative fort appréciée des membres. Je me sens entouré. C'est très intéressant de se retrouver de temps en temps entre personnes de 3e âge. Il y a des seniors dans le pays qui ont besoin d'amitié, qui ont besoin de joie, qui ont besoin que la vie continue à leur sourire et c'est pour cela que nous avons éprouvé le besoin de créer cette ONG qui est un cadre de rencontre. Solidarité Sénier Côte d'Ivoire est une ONG à politique et à but non lucratif. Elle oeuvre depuis juin 2012 pour le mieux-être des personnes âgées vivant en Côte d'Ivoire. Un reportage de Léon Broukouamèche de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique du Haut-Sassandra avait relevé le taux d'alphabétisation dans cette région. Elle a organisé une journée porte-ouverte au niveau de sa direction pour sensibiliser les populations sur la nécessité d'envoyer leurs enfants à l'école. Thérèse Tappé-Yoboué. Défilé, témoignages, exposition des travaux de quelques apprenants emmeuble la journée porte-ouverte sur l'alphabétisation initiée par la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique du Haut-Sassandra. Objectif, sensibiliser et susciter la mobilisation des populations de la région aux actions aux actions d'alphabétisation et d'éducation non formelle. Pour réduire le taux d'analphabétisme qui concerne près de la moitié de la population ivoirienne, on aura à quoi directrice de l'éducation nationale et de l'enseignement technique et ses collaborateurs affichent leur ambition, à savoir relever le défi de couvrir toute la région en centre d'alphabétisation pour augmenter le nombre des auditeurs qui, pour l'heure, est autour de 25 000 dont près de 10 000 femmes. Depuis mon basse-là, je ne suis pas allée à l'école, donc vraiment, ça faisait tellement mal. Je voyais mes camarades aller à l'école apprendre à lire et écrire, ils ne pouvaient pas, donc j'ai décidé de faire les cours pour pouvoir lire et écrire. Quand je travaille pour les gens, je ne sais pas comment faire pour faire la facture. Je suis obligé de donner la facture à mes amis pour faire la facture pour moi. C'est à cause que j'ai décidé d'aller à l'école. Pour atteindre ces objectifs, les promoteurs et autres animateurs des centres d'alphabétisation souhaitent un appui logistique réel du ministère de l'éducation nationale, notamment en matière littéraire didactique. Relever le taux d'alphabétisation est aussi un facteur de développement et d'émergence. Car des témoignages, il est ressorti que des personnes de tout âge qui ont eu le courage de s'inscrire au CP1 ont pu aller jusqu'au CEP et au DELA pour s'insérer dans la vie active. Pour appuyer les actions entreprises sur le terrain, des kits ont été remis aux apprenants. Le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique a reçu une mission d'études du ministère de l'enseignement préuniversitaire de l'alphabétisation de la Guinée. Objectif de cette visite s'inspirer du modèle ivoirien au niveau de l'enseignement technique. S'imprégner du système des établissements techniques de la Côte d'Ivoire est l'objectif visé par le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation de la Guinée. Après huit jours de mission d'études en Côte d'Ivoire, le bilan est satisfaisant. Nous avons dit que nous pouvons encore regarder dans beaucoup de domaines. C'est ainsi que nous avons parcouru presque toutes les gammes du système éducatif ivoirien. À l'issue de toute cette campagne, nous avons vu que d'énormes travails sont en train présentement d'être abattus par les autorités du système éducatif ivoirien. C'est un grand plaisir pour nous de passer et de nous acquérir de cette riche expérience. Kandia Kamisoko Kamara, ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, encourage cette initiative qui, selon elle, permettra de renforcer la coopération entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Dans le sens du renforcement de la coopération entre nos deux États, c'est plus dans ce sens-là que cette mission angule. C'est pour ça que nous la pressions à sa juste valeur, que chaque pays s'inspire de bonnes expériences des autres, que chaque pays s'inspire des solutions appliquées dans d'autres pays pour faire face aux difficultés qui sont généralement communes à tous nos États pour que nous puissions ensemble évoluer. La Côte d'Ivoire va initier en retour une mission en Guinée afin de s'imprégner du fonctionnement des établissements, mais également un projet régional pour la création de classes préparatoires sera initié par la Côte d'Ivoire. Un reportage de Patricia Omo est à hier mardi matin. Un avion militaire algérien s'est écrasé à Om Erl Bouadji dans une zone montagneuse de l'Est de l'Algérie. Le crash a fait 67 victimes et un rescapé. Le gouvernement a décrété trois jours de deuil national. Amnesty International appelle à un déploiement en urgence des troupes en renfort dans les localités centrafricaines qui abritent des populations musulmanes. L'ONG estime que les forces Miska et Sangaris auraient pu empêcher de nombreux massacres. Le rapport d'Amnesty International dénonce une volonté manifeste sur les anti-balakas de vouloir nettoyer la Centrafrique des musulmans. Le président français François Hollande finit sa visite d'État ce mercredi aux États-Unis d'Amérique. François Hollande et Barack Obama ont échangé sur plusieurs questions internationales sur les crises en Afrique et en Syrie par exemple. Quelques informations brèves dans le monde pour terminer cette édition et commençons par le réchauffement des relations entre la Chine et Taïwan. C'est le début d'un dialogue officiel historique. La Chine et Taïwan ont renoué mardi à Nankin les fils du dialogue entre leurs gouvernements pour la première fois depuis la fin de la guerre civile en 1949. Les pourparlers doivent durer plusieurs jours mais ne devraient pas déboucher dans l'immédiat sur une rencontre entre les dirigeants des deux territoires. Ces entretiens confirment toutefois le dégel des tensions de part et d'autre du détroit de Formose. En 1949 la guerre civile avait débouché sur une partition Taïwan et la Chine revendiquant depuis leur pleine autorité. Le Yémen devient un état fédéral il regroupera six provinces quatre dans le nord deux dans le sud. Cette décision intervient dans le cadre du dialogue national sur la transition politique et sera intégrée dans la future constitution avant la tenue d'élection générale. Ce découpage ne correspond pas aux attentes des délégués sudistes qui voulaient revenir à l'ancienne division nord-sud du pays. Les rebelles chiites zaïdistes du nord rejettent eux aussi cet état fédéral estimant qu'ils ne distribuent pas les richesses du pays de façon équitable. Les pluies torrentielles qui s'abattent sur la Bolivie font de nouvelles victimes. Au moins sept personnes ont trouvé la mort dans deux glissements de terrain dimanche comme ici à Morachata où la boue a également enseveli 35 maisons. Les intempéries frappent plusieurs régions et l'état d'urgence a été décrété. Le dernier bilan officiel fait état d'au moins 42 morts et de nombreux disparus. 54 000 familles sont touchées et plus de 33 000 hectares de culture détruits depuis le début de la saison des pluies. Vers une normalisation des relations entre l'Union européenne et Cuba. Les 28 pays européens ont donné lundi à Bruxelles leur feu vert à des négociations en vue d'un accord de dialogue politique et de coopération avec la Havane. L'Union européenne qui avait suspendu le processus de normalisation depuis 10 ans entend ainsi encourager Cuba à poursuivre les réformes en matière de droits de l'homme mais aussi promouvoir le commerce et les relations économiques entre l'Europe et la Havane. Voilà et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Restez avec nous sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada